Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Le journal des régions présenté par Sabine Lassan. Sabine, bonsoir. Bonsoir Mammol, bonsoir à tous. A la veille de la tenue du 7e sommet du forum des pays exportateurs de gaz, Alger fin prête toutes les conditions à même de faire de ce rendez-vous énergétique international à France. Les succès sont réunis. L'Algérie, destination attractive pour les investissements étrangers dans le domaine gazier. Notre pays assure un contrôle optimal sur ces hydrocarbures. Son savoir-faire est très convoité. Pluie, vent et neige en vigueur jusqu'à demain matin. Le BMS de météo Algérie regagnera en intensité à partir de ce soir. Jusqu'à 140 mm de cumul attendu. Le front point à Tiseu Zoubira et Sidi Belapes. Sougaras bénéficiera vers la fin avril d'un nouveau barrage, un nouveau pas vers la sécurité hydrique dans la région. Après avoir conquis le marché local, la fraise de Djidjel affiche des ambitions d'exportation à l'international. 50 eaux de fraises ont été exportés en Côte d'Ivoire. La solidarité s'organise à l'approche du mois sacré à Guelma. 1300 familles bénéficieront d'une allocation de 10 000 dinars à partir du 3 mars. Puis en sport football, Vladimir Petkovic à Alger pour un contrat d'entraîneur de l'équipe nationale. Madame, Monsieur, bienvenue. Plus que quelques heures avant la tenue du 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz. Le sommet de tous les défis. L'Algérie a vu les choses en grand pour ce qui est des préparatifs et de la couverture médiatique de l'événement. Avec un souci extrême du détail, c'est le Centre international des conférences d'Alger qui abritera ce sommet. Sur place, Rimbou Kadoum nous plante le décor. Le CIC se prépare pour accueillir ce rendez-vous incontournable. C'est les dernières retouches à la veille de cet événement. Tous les moyens sont mis en place. Des équipes sont mobilisées, notamment la radio nationale, pour garantir le bon déroulement de l'événement qui débutera demain avec la participation des médias nationaux et étrangers, des experts et des entreprises du secteur énergétique, des ministres de l'énergie et des chefs d'État des pays membres, justement les pays membres du GECF, devraient discuter de l'avenir du marché gazier, élaborer une vision commune pour assurer un approvisionnement stable et régulier en prenant en considération les enjeux de l'heure, puisque le gaz est devenu un élément clé, notamment dans la transition énergétique. Du CIC Rimbou Kadoum, Algéchin 3. Et puis lors de ce sommet, la souveraineté des pays sur le ressource est une épineuse question qui sera discutée. L'Algérie qui assure un contrôle total sur ces hydrocarbures a pu développer un savoir-faire et une expertise dans le domaine gazier. Ses compétences sont très convoitées par les firmes étrangères. Hamza Belmadani. Le savoir-faire algérien dans le domaine de l'industrie gazière est très prisé à l'échelle internationale. Le profil des cadres algériens a été très recherché par les compagnies internationales grâce à leurs expériences et leur dévouement qui fait le fer de lance de la réussite de l'industrie gazière en Algérie, comme l'explique Touati Hassani, retraité de la Sonatrac. Nos gars ont été recrutés par des multinationales pour lancer l'industrie gazière un peu partout dans le monde, dans le Moyen-Orient, Brunei, etc. Il se passait à cette époque, des années où les autres venaient de démarrer, entre 85 et 95, c'est que les gens venaient faire des recrutements ici à Arzeux. Dans chaque complexe, il y a toujours ce qu'on appelle les hommes clés. Je vous prends le cas de la CAMEL où j'ai débuté, où beaucoup de travailleurs, pendant la construction de leurs usines, les gens les mettaient pendant plus d'une année en formation. Et c'était aussi une usine test. En matière de canalisation et transport des hydrocarbures, les ingénieurs algériens ont côtoyé les Anglais en 1964 pour la réalisation du premier olééduc reliant Hassim Saoud à Arzeux. Moustapha Jabbour, ancien cadre de la RTO, l'une des premières filiales de Sonatrac à Arzeux, se souvient de la volonté des cadres et employés algériens qui ont travaillé jour et nuit pour acquérir un véritable savoir-faire dans ce domaine. Ils ont commencé du côté d'Arzeux, par le terminat et les bacs. Où, avec eux, les Angéliens, ils ont créé la ligne de la douleur de l'Hawad al-Hamra. À côté de Hassim Saoud, ils ont créé la douleur de l'Asie-Gébri. Toujours avec les Angéliens, on double. Ils ont créé la douleur de l'agouad, ils ont créé la base, les matériels de réchange, de maintenance, etc. Ils ont créé la matière, un travail colossal. Et puis, l'autorité nationale indépendante de l'audiovisuel appelle les médias à suivre et accompagner dans leur programme cet événement qu'abritera Alger à partir de demain. La vigilance est plus que jamais recommandée sur les routes. Météo Algérie a réactualisé son bilan. Météo spéciale cet après-midi. L'alerte pluie, orage et vent fort touchera jusqu'à demain matin tout le centre et l'est du pays. Les quantités de pluie pourront atteindre jusqu'à 140 mm. La neige est aussi au rendez-vous sur les hauteurs de Tiziouzou, où on retrouve sans plus tarder notre correspondant, Mohamed Haouchine. Bonsoir Mohamed. Oui, bonsoir Sabine. Je peux vous dire en tout cas que l'hiver est toujours là. Et je peux vous dire encore que depuis le début de la saison hivernale, on n'a pas été gâté de la sorte, dans la mesure où il pleut à torrent depuis hier, aujourd'hui durant toute la journée, alors qu'il y a un BMS de pluie qui nous promet, tenez-vous bien, 110 mm pour les 24 heures qui arrivent. C'est quelque chose d'exceptionnel, en tout cas, ne serait-ce que pour remplir nos barrages. Je peux vous dire qu'en Bas-Cabili, les routes sont très difficiles à circulation. Certaines routes sont même quelque peu inondées, notamment sur la Rennes 25, qui mène de Dreyh Ben Khedda à Dreyh Al-Mizane, où il y a même des coulées de boue qui entravent la circulation. Alors qu'en haute montagne, il pleut, il neige énormément depuis hier, notamment à Ifrahounen, à El-Hammam, à Zazga, Dreyh Al-Mizane, sur la hauteur de Bourne. Et je peux vous dire, en tout cas, qu'il y a une couche de 20 à 30 cm sur les hauteurs du Djurdjura, notamment à Talaïguilev, alors qu'on prévoit davantage de chutes de neige pour ce soir, toute la nuit, et pour demain, pour la journée. Merci Mohamed pour tous ces détails. C'est vrai que c'est beau de voir tomber la neige, mais il faut aussi penser aux quelques désagréments qu'elle peut occasionner. On fait le point tout de suite à partir de Bouira avec Aris Yachoua. Plusieurs axes routiers, notamment ceux traversant les hauts plateaux et les montagnes, ont subi assez de désagréments, à savoir chaussées en neige, donc impraticables à la circulation, ou alors des chutes de pierres qui présentent des risques sur les usagers de ces routes. Les services étraubliques, depuis quelques jours déjà, à titre préventif, ont déployé leurs moyens humains et matériels sur les points les plus névralgiques, notamment au niveau des routes reliant la oulaïa de Bouira à la oulaïa de Tiziouzou. Nordin Gassmi, directeur des travaux publiques de Bouira. On a travaillé dès la première heure de cette journée. On a ouvert le côté des sols de résolution à 100%. On a ouvert l'ARN 33 à Bouira jusqu'à Tikijda. Reste Tikijda vers la limite de Tiziouzou qui est fermée par mesure de sécurité. On a ouvert encore aujourd'hui l'ARN 30, Majdé de la Saharij Tiziouzou, elle est ouverte. Reste l'ARN 15, Kermly-Shorfa, limite de Tiziouzou par Arbelou. Il reste encore les derniers 5 kilomètres. vers les frontières de la oulaïa de Tiziouzou. Nos équipes sont sur place pour terminer l'ouverture complète. Même si ces routes de montagne sont déneigées, leur utilisation demeure très dangereuse. Chaussis constamment glissantes, la plus grande vigilance est recommandée. Bouira, Aris Chachoua, Alger Chien 3. Il pleut aussi à l'ouest du pays, une fois de plus. Les intempéries sont à l'origine de fermetures de routes à Sidi-Bla-Abbas. En direct avec nous, notre correspondante sur place, Inès Mohamed. Bonsoir Inès. Bonsoir Sabine. Alors, est-ce que les routes sont fermées ou elles ont été ouvertes ? Effectivement, les routes étaient fermées mais ouvertes. On a eu quelques routes nationales qui étaient coupées ces dernières heures à la circulation à cause de la montée des rues priviales, à savoir la route nationale 417, reliant Boudjabal-Bodj à Sidi-Hamadouj, je ne sais pas si on parle, à la localité de Zifa. Aussi, la route nationale 7, reliant la commune de Sifif, à Sidi-Bla-Bahim et Sidi-Bla-Bahim, au sud. Là, on a enregistré de fortes chutes de neige et en barré, la route nationale 13, reliant la commune de Daya, située à 1 350 mètres d'altitude, à la commune de Télag et le transport reliant à la commune de Benachiba, Sidi-Bla-Bahim. Merci, Inès, pour tous ces détails des pluies qui amènent leur lot d'espoir aux barrages, surtout à ceux de Sougaras. La région a connu, d'ailleurs, vous le savez, une faible pluviométrie ces derniers temps. Mais avec ce nouvel apport, un barrage sera bientôt inauguré dans la région Ouad-el-Djidra. Il s'éteint sur 300 hectares avec une capacité globale de 35 millions de mètres cubes. Plus de détails avec Sadiq Bolaoui. Parmi les projets les plus importants que contre la ville de Sougaras, on citera le barrage d'Oued-Djidra, implanté à 3 kilomètres du chef-lieu, plus précisément entre la commune de Sougaras et la commune de Mashroha. Un barrage d'une capacité de 35,25 millions de mètres cubes, dont 12,5 millions ont été réservés pour l'approvisionnement en eau potable et 1,74 millions de mètres cubes pour l'irrigation des terres agricoles implantées dans les localités limitrophes. Il va sans dire que ce barrage vient s'ajouter aux deux autres déjà existants, dont on citera celui de Ouad-Cher, situé à Soudrata, d'une capacité de 157 millions de mètres cubes, destinés à l'irrigation agricole, et le second barrage, celui d'Aimdalia, situé dans la commune de Hanachal, d'une capacité de 76 millions de mètres cubes, destiné à alimenter les populations de plusieurs villes de la vilaya de Sougaras. De Sougaras, Sadiq Mouraoui, pour Ajechantroa. Effectivement, ces pluies sont d'un bon apport pour les barrages. Justement, l'alimentation en eau potable sera renforcée durant Ramadan à Omoulbouaghi, notamment à la faveur de cette prochaine opération de rénovation. C'est ce que nous dit Nasser Benissam. La direction des ressources en eau de la vilaya de Omoulbouaghi lancera durant le mois de mars prochain une opération de rénovation du réseau d'alimentation en eau potable dans huit quartiers de la ville de Enbeda. Selon le responsable du service AEP à la DRE, cette opération du programme complémentaire de rattrapage de l'année 2023 concerne 9 kilomètres pour une enveloppe financière de 6 milliards de centimes. Par ailleurs, et selon la même source, le projet de renouvellement du réseau d'AEP de la ville de Mskéna sera réceptionné dans les prochains jours. Le taux d'avancement des travaux est estimé à 98% de Omoulbouaghi et Nasser Benissam pour Algechantroa. Demain, on parlera de gaz, mais pour l'instant, on va parler d'électricité en matière d'exportation. Dans un communiqué publié ce matin, Sonelgaz annonce un chiffre d'affaires export record de plus de 219 millions d'euros pour l'année 2023. Toujours à propos d'exportation, cette fois de fraises, celle de Djigel vient de franchir un nouveau palier. Après avoir conquis le marché national, les producteurs ciblent désormais l'étranger, notamment la Côte d'Ivoire avec plus de 5 quintaux déjà exportés, selon Abdelhamid Zouet. La fraise de Djigel, après avoir fait ses preuves en Europe, s'exporte cette fois-ci dans des pays africains. C'est ainsi que la Côte d'Ivoire a réceptionné une deuxième expédition de fraises de Djigel par avion depuis l'aéroport d'Alger. Cinq quintaux de ce fruit seront présents sur les marchés ivoiriens. Précision avec Yacine Zedam, secrétaire générale de la Chambre d'Agriculture à Djigel, qui a accompagné les exportateurs de la région. Une deuxième phase d'exportation qui consiste à l'exportation de 5 quintaux de fraises vers la Côte d'Ivoire. On a eu la semaine passée une première phase d'exportation. On a vu qu'il y a une demande, il y a un intérêt très important vers ce produit-là. Et on pense que cette expérience va se poursuivre avec deux exportations par semaine. La Chambre d'Agriculture a encouragé et accompagné les agriculteurs à exporter leurs produits à l'étranger, notamment vers les pays africains. Prochainement, ce sera 10 quintaux à raison de deux expéditions par semaine et des perspectives rassurantes. Créneau très rentable, la fraise a vu ses superficies rapidement augmenter, passant à ce jour à 900 hectares et une main-d'oeuvre toujours à pied d'oeuvre. Djigel, Abdelhamid Zouad, Alger, Chantrois. Et puis, comme chaque année, le mois de Ramadan inspire à la solidarité. À Gelma, 1300 familles bénéficieront de 10 000 dinars d'allocations à compter du 3 mars prochain. Initiative de la Direction des Affaires Religieuses. Zouher Douakhan. Pas moins de 1350 nécessiteux bénéficieront d'une allocation de 10 000 dinars. Envie de venir en aide à cette catégorie durant le mois sacré. Le chef-service de l'Orientation et des Rituels Religieux à la Direction des Affaires Religieuses est d'Iwaqf Adl-Miloukia. La somme totale de la zakat collectée qui sera distribuée est estimée à 13 500 000 dinars. Elle a été recueillie suite à la campagne effectuée par les commissions locales relevant de la caisse de Wilaya de Zakat et activant au niveau des mosquées du 19 juillet 2023 jusqu'au 22 février écoulé. À propos de l'opération de distribution. Cette allocation sera versée à partir du 3 mars prochain aux gens concernés via un virement compte à compte cela dans le but d'éviter toutes sortes d'intimidations. Concernant le couffin du Ramadan le même responsable a indiqué qu'un communiqué a été adressé à tous les imams au niveau des diverses daïras pour entamer les actions de sensibilisation et la collecte des divers produits alimentaires tandis que la distribution sera accomplie quelques jours avant le début du mois béni. De Galma Le coup du hajj pour l'année 1445 de l'Égypte a été fixé à 840 000 dinars billets d'avions inclus. Les citoyens habilités à accomplir le rite de pèlerinage cette année sont appelés à procéder aux formalités administratives préliminaires avant le 20 mars prochain. Puis dès ce vendredi la prière hebdomadaire pourrait être accomplie à la grande mosquée d'Alger qui sera desservie par les autobus de l'Etuza à partir du 1er mars. Aïssia Zaidi est chargée de communication à l'établissement public de transport urbain et sururbain d'Alger. On l'écoute. À compter du 1er mars 2024 l'Etuza a mis en place un dispositif de 49 bus répartis sur 13 lignes pour assurer le transport des fidèles. Deux minibus PMR ont été également déployés pour faciliter le déplacement des personnes à besoin spécifique. La réservation de ces derniers se fait au préalable auprès de notre poste de commandement sur le numéro 0555 0265 94. Des contrôleurs seront sur place pour orienter, guider les fidèles ainsi qu'une distribution de brochures contenant les informations nécessaires ainsi que le programme de transport vers la mosquée d'Alger. Les premiers départs seront à partir de 9h30 du matin et les retours à partir de la grande mosquée à 15h30. On finit avec du sport, avec cette information, football, Vladimir Petkovic est arrivé à Alger ce mercredi afin de signer son contrat avec la Fédération Algérienne de Football. Il succède ainsi à Djemmel Belmadi à la tête de l'équipe nationale algérienne de football. C'est à 17h17 que se termine ce journal des régions réalisé par Alila Wissi. Merci de l'avoir suivi. Sous-titrage ST' 501